Ils veulent m'enlever mon argent pour que je ne soit plus capable de l'utiliser en campagne électorale, c'est Donald Trump aujourd'hui. Raphaël Jacob, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Expliquez-nous les 455 millions de cautions qu'on lui demande, ce qui est énorme d'abord, et son incapacité de ramasser ou de bloquer une telle somme. Il y a beaucoup de matière là-dedans. Première chose, distinguer le procès civil dont on parle ici, parce que c'est un procès civil, celui pour fraude, pour lequel il a été reconnu responsable. C'était un procès civil, on en avait eu un il y a quelques semaines auparavant, le dossier E. Jean Carroll, la question à la fois de diffamation et d'agression sexuelle, suite à laquelle il avait dû, et ça, il l'a déjà payé, une caution d'à peu près 100 millions de dollars. Donc cet argent-là... C'est fait. C'est fait. Le problème arrive avec le 400 millions de dollars, pas nécessairement parce que M. Trump ne l'a pas, mais parce qu'il soit il ne l'a pas, ou tout au moins il affirme ne pas l'avoir de façon liquide. Et il n'est pas le seul dans le secteur de l'immobilier, parce que c'est d'abord avant tout, là évidemment qu'il a fait sa fortune, à avoir des actifs qui sont plus ou moins mobiles. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il va, ou même est-ce qu'il va devoir liquider certains de ces actifs-là? Si la réponse est non, qu'est-ce que la justice à New York va faire? Est-ce que la procureure générale va aller carrément mettre à exécution ces menaces des dernières heures et des derniers jours, c'est-à-dire d'ici possiblement, Patrice, dès une semaine, commencer à saisir des priorités, des propriétés iconiques de M. Trump dans l'empire qu'il avait à New York. Mais pourquoi doit-il donner cette garantie aussi élevée? C'est une excellente question. En fait, c'est lié à ce que le tribunal a statué il y a quelques semaines. La grosse question, c'est de savoir, est-ce qu'il peut gagner en appel? Est-ce qu'il peut, d'ici encore une fois, la semaine prochaine? Parce que lui, il va en appel. Il a perdu la première manche, mais on lui demande de geler au cas qu'il perde l'appel. Ça ressemble à ça essentiellement. Et donc, son objectif, présentement, son meilleur espoir, c'est de pouvoir se faire entendre et gagner auprès d'un deuxième ou d'une deuxième juge qui dirait, on met ça sur la glace tant ou si longtemps que, justement, l'appel n'a pas été entendu. Mais ça, il n'y a aucune garantie. Encore une fois, on est dans le très, très court terme. L'échancier, c'est lundi prochain, en principe. Il n'y a personne au sein du système de la justice américain qui entend et qui accepte cette demande-là. Théoriquement, Patrice, dès lundi prochain, Mme James, la procureure générale de l'État de New York, pourrait commencer à saisir des actions de M. Trump. Essentiellement, oui. Alors, imaginez, il va prendre des photos, et ça va encore une fois alimenter cette victimisation, puis il a continué. Il a dit en fin de semaine, corrigez-moi, mais il a dit, si je ne suis pas élu, ça sera la dernière élection que les Américains auront connue. Ça va être la fin. Il va très loin depuis quelques jours. Je vous soumettrai, depuis quelques mois, ou surtout même depuis les dernières années, le Donald Trump qui fait campagne en 2024 n'est pas tout à fait le même qu'il faisait campagne en 2016. Il y a une colère, et très franchement, il y a un aspect radical dans son discours qui n'était pas entièrement présent la première fois qu'il était candidat. Et lorsqu'il utilise des expressions comme celles que vous avez citées, ou même celles qu'il utilise à peu près à toutes les sauces depuis les derniers mois, en fait depuis le tout début de sa campagne actuelle, c'est-à-dire qu'il est candidat pour sauver l'Amérique. Ce sont des propos qui vont très, très loin. Il n'y a pas si longtemps que ça. Écoutez, il y a 20 ans, si on monte 20 ans en arrière, on parlait déjà de polarisation aux États-Unis, mais les candidats démocrates républicains, les John Kerry, les Al Gore, les George W. Bush de ce monde, n'utilisaient pas ce genre de rhétorique-là, comme quoi s'ils perdaient, si leur parti s'inclinait, le pays allait s'écrouler. On n'était pas là-dedans, on est là-dedans avec M. Trump présentement. Et il a parlé d'un bain de sang, que s'il n'était pas élu, il y aurait un bain de sang, il y aurait le chaos. Donc, comme vous dites, le Trump 2024, il faut vraiment qu'on mesure ça ensemble, n'est pas le Trump de l'époque. Il n'est pas tout à fait le Trump. Je veux quand même être nuancé, c'est-à-dire qu'évidemment, des propos exagérés, controversés, il y en avait à l'appel, on le sait, Patrice, mais pas de cette ampleur-là. Et surtout, encore une fois, pas dans le contexte de ce qu'on a vu la dernière fois. En 2016, il y avait le spectre qu'on prenait plus ou moins au sérieux que Donald Trump conteste de façon réellement sérieuse les résultats d'une élection qu'il pouvait perdre. Là, on sait clairement à quoi ça ressemble lorsque Trump perd une élection. Mike Pence, en fin de semaine, donc, a dit qu'il n'allait pas appuyer M. Tcha. Mike Pence, c'est quand même dans le parti autrefois, puis c'est quand même une partie de la droite religieuse. Il n'a plus, pour reprendre l'expression, il n'a plus de tirant d'eau, Mike Pence. Quand il dit ça, est-ce que ça a un impact ou pas? Si c'était seulement Mike Pence, c'est presque remarquable à dire parce qu'en principe, la réponse devrait être oui, ça devrait avoir un impact, mais la réponse factuelle, c'est presque aucunement. Parce que M. Pence n'a certainement pas l'étoffe que M. Trump a au sein de la base républicaine. Une fois que ça s'est dit, l'enjeu pour M. Trump, c'est que c'est pas simplement l'opposition de M. Pence de son ancien bras droit. C'est le fait qu'on le voit en primaire, on le vit en primaire après primaire. Oui, M. Trump, à l'exception d'une, celle au Vermont, les a gagnées au la main. Mais dans bien des cas, dans la plupart des cas, regardez la carte, la Caroline du Nord, la Virginie, le New Hampshire, on a eu plusieurs États qui ont eu des résultats dans lesquels, écoutez, on avait des 25, des 35, des fois des 42, 43, 44 % d'électorat qui se rendaient aux urnes pour voter pour une option autre que M. Trump. Donc, ça veut pas dire évidemment que c'est ça qui va se passer au mois de novembre, mais ce que ça illustre, c'est qu'il existe encore à ce jour, même si le parti républicain est largement à la main de M. Trump, il existe encore des poches de résistance face à sa candidature actuelle, face à son retour dans la vie politique américaine. Et ça, c'est un défi pour lui, comme ça n'est un soit dit en passant pour M. Biden, d'avoir un parti démocrate uni derrière lui en avant. Intéressant, Raphaël Jacob, merci beaucoup. On se reparle très bientôt. Merci, Patrice.